Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Dibouediakassai. Moulima, qui est chargé de l'import et export à la présidence de la République démocratique du Congo. Alors, le 20 juin 2020, la justice a rendu son verdict et a condamné Vital Kamere à 20 ans de travaux forcés. Ce sont des méthodes vieilles au Congo auxquelles nous voulons mettre fin, Félici Sekedi et moi. Ce n'est pas sérieux. Et si j'ai signé avec Félici Sekedi à Nairobi, c'est la transparence, la clarté. Et nous sommes unis par une seule chose, l'obsession de servir le Congo pour que ce pays, finalement, rentre sur le chemin du développement. Mettre fin à toutes les antivaleurs dans notre pays et comprendre qu'accéder à une fonction, c'est une charge, c'est une responsabilité. Ce n'est pas pour aller piller. Nous allons mettre fin au pillage des ressources du Congo. Nous allons mettre fin au détournement des déniés publics et tout le monde sera sanctionné. La justice sera réellement indépendante. C'est ainsi que nous ne pouvons pas analyser ces procès seuls. Nous avons promené notre micro jusqu'à atteindre un avocat au barreau du Kassai Oriental. Il s'appelle Maître John Mbombo Mitang. Maître John Mbombo, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau du Kassai Oriental. Vous avez suivi le procès Vital Kamere, Samy Djamal et Consor. Hier, il a été condamné par le tribunal de grande instance de la Gombe. Vous, en tant que juriste, comment avez-vous aperçu cette condamnation ? Merci bien. D'abord, on était en train de clamer l'effectivité de l'état des droits. Nous devons reconnaître que c'est la première fois depuis que notre pays a existé qu'on voit une grosse pointure politique comme Vital Kamere, qui n'est pas le moindre, du cap de surcroît du chef de l'état être poursuivi pour des infractions. Donc, les faits qu'on a toujours décriés n'ont pas de corruption, n'ont pas de blanchiment des capitaux, n'ont pas de détournement. Donc, ce sont ces infractions qui étaient devenues comme la répression du champ de coq qui ont été mises à sa charge et même à la charge de ses compasses. Mais aujourd'hui, nous avons vu qu'on a abouti à une condamnation. Moi, je dirais oui, c'est une vérité judiciaire et les réponses sur les preuves. Parce qu'il y a la différence entre vérité ontologique et vérité judiciaire. Ce qui s'est passé, c'est encore dissuasif. Parce que la condamnation a un effet dissuasif pour ceux qui gèrent la république, qui sont dans les institutions, dans les entreprises publiques, dans le gouvernement, donc dans les institutions en général. Aujourd'hui, ils comprennent déjà que plus rien ne sera comme avant et que la justice n'est pas une personne. La justice peut vous rattraper et faire en sorte que vous soyez rééduqué. Parce que c'est ça même le vif d'une condamnation pour la résocialisation, bien entendu. Le cas de Vital, oui. Le droit a été dit par le juge en passant au peigne fin les différentes déclarations qu'on signait dans les PV, l'instruction préjudictionnelle, l'instruction juridictionnelle. On a affronté les armes légales, les plaidoiries des partis. Le juge a fondé sa conviction sur des faits têtus et voilà qu'il y a eu cette condamnation. J'estime pour ma part, eh bien, il continue à jure de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'un jugement définitif, soit une décision définitive, soit prononcée, soit une décision irrévocable. Mais pour l'instant, je suis très content parce que ce sont les prémices ou soit les signes précurseurs de la refondation de la justice qui n'avait plus sa valeur. Parce que l'on parlait de la justice à double vitesse, deux points de mesure où les plus démunis étaient poursuivis, mais ceux qui se cachaient derrière la politique n'en étaient pas. Alors, donc, aujourd'hui, j'estime que nous sommes tous sur le même pied d'égalité, jouissant des immunités ou pas. La loi est pour tous, elle est impersonnelle, elle concerne tout le monde. Nous sommes tous égaux devant nous. Alors, parce que Vital Kamere est condamné, il est l'allié des tailles du président de la République avec son parti politique UNC, ils ont formé une coalition. Quelle est la conséquence politique de cette condamnation, Maître John ? Oui, mais là, je dois sortir de mon carcan juridique pour parler maintenant de la politique. D'accord, oui, parce que vous êtes un politique vous aussi. La condamnation a de corollaire, bien sûr, qu'il y avait, il y aurait eu un accord entre Vital et Fachi faisant état de sec à en croire certains ténors de l'UNC même du cash, qu'en 2023, c'est lui qui devrait poursuivre. Et puis, Fachi et toute sa suite allaient l'ovationner pour que le cash puisse conserver le pouvoir. Bien sûr, il y a des gens qui voient sa condamnation de mauvais oeil, qui disent que c'est Fachi qui en est à la base. Et moi, j'estime pour ma part que cette condamnation a double conséquence. La première, d'abord, c'est sur le plan juridique, c'est ce que j'ai démontré, avec un corollaire qui ne pourra plus, n'est-ce pas, exercer ses fonctions en tant que politique. Mais sur le plan politique, il y aura une fissure. Bien sûr, même s'il est conscient de faire lui reprocher, mais il ne peut pas le dire tout haut. Bien sûr qu'il peut dire tout haut, mais il y a toujours des gens qui vont en profiter pour envenimer la situation afin de pouvoir tirer les ficelles. Donc, une séparation effective entre l'UNC et l'UDPS. Donc, c'est vraiment fracas pour le cash. Et même, je vous dirais que vous ne me direz pas que Fachi, il est en vent-poupe du côté de l'Est. Non, parce que là, c'est divisé. On connaît bien. Ça, c'est le passion même de Vital. Je ne pense pas que les Kivouciens, même ceux de l'Est, pourraient accorder crédit à Fachi. J'ai suivi des chansons hostiles. Même certaines images, bien sûr, qui ont eu exagération, qui circulent. Ils disent que nous devons nous émanciper et laisser l'UDPS. Ils auraient même brûlé la permanence de l'UDPS. Si cela est vrai, c'est un message très fort pour vous dire que, franchement, c'est déjà une pine dans le sabot du cheval. Mais est-ce que le chef de l'État en est pour quelque chose dans ce processus ou dans cette audience ? Je doute. Quoi que vous dites, la condamnation de Vital. Moi, je m'en doute. D'ailleurs, lui-même avait dit qu'il n'aime pas la justice du président de la République. La justice du président de la République, c'est celle qu'on a vécue du temps de la Kabylie avec Moïse Katoumbi, où tout a été dicté. C'est un exemple. J'ai essayé d'aller un peu à côté, mais pour vous faire comprendre. On vous dit, c'était Lyonard, une infraction purement, des affaires privées. Mais on va sortir de la condamnation de Moïse Katoumbi, qui ne pourra plus se représenter, exercer les activités politiques. Vous comprenez qu'on a un jeu parce qu'il y avait une justice du président de la République. Où le ministère de la Justice se subroge au procureur pour dire que dès qu'il fout le pied, on va l'arrêter par mandat de prise de corps. Donc, c'est ce qu'on ne veut pas. Fachi l'avait dit qu'il n'aime pas la justice du président de la République. Donc, il ne va pas fouiner pour commencer à indexer des gens que la justice fasse son travail. Si vous avez des preuves, allez-y dénoncer que la justice se mette sur l'oreille pour le faire. Donc, partant de ces déclarations, c'est que moi-même j'ai vécu. J'estime que ce n'est pas le chef de l'État qui est derrière. Ce sont les faits eux-mêmes qui sont derrière. Maître John, la sentence que l'on a prononcée hier par les tribunaux de grande instance de La Gombée, ne voyez-vous pas qu'elle est un peu trop sévère ? Parce que 20 ans, plus 10, plus 5, plus 2 pour un individu, est-ce que ce n'est pas un peu trop sévère ? Non, ce n'est pas trop, mais c'est la loi, d'où a l'excès de l'excès. Il y a la peine combinée et la peine méritée. Lorsque vous jouissez des circonstances atténuantes, on parle en déçà du maximum prévu par la loi. Mais s'il n'y en a pas, on a vu tous l'instruction, comment est-ce qu'il y avait des leçons qui ont été données. Moi, j'estime pour ma part que le juge a fait sa part, il a appliqué le maximum de la loi. Il n'a pas violé la loi. Nous pouvons dire qu'il y a ce sévère, il y a un extrémisme, il est allé ultra petit tard, pourquoi il a cherché des pains qui n'ont jamais existé ? Mais non, il est resté dans la fourchette légale. La loi vous parle, le maximum c'est 20 ans, le minimum c'est autant. Lui a pris le maximum, je ne vois pas en quoi c'est sévère. C'est par rapport au fait de tournements et peu pour quelle somme ? Quand vous regardez, et puis pendant la décision, nous avons même appris que s'il y a eu inflation monétaire, c'est parce que la réserve, on est allé piquer dans la réserve. Vous voyez, la réserve que nous avions en monnaie étrangère, lorsqu'on prend, et puis ça, une conséquence directe sur l'économie, notre économie, au point que le panier de la ménagère n'a pas été épargné, voilà aujourd'hui le taux des dollars. Moi j'estime que celui qui s'adonne à une activité criminelle en connaît les tenants et les aboutissants. C'est ce que le procès Kalou Mbombanga m'a appris et j'estime que ça n'a pas été sévère. Maître John Mbomba, le Kassaïen et nos amis de l'Est, à présent il y a un peu de messages hostiles de tous les deux côtés. Quel est le message que vous pouvez lancer à ce peuple pour retrouver la paix, en tout cas longtemps recherché ? Vous savez, ce qui est arrivé, c'est un fait juridique. Mais non, moi je dirais actuellement ça devient un fait social. J'ai appris que l'effet social c'est tout ce qui arrive et qui peut être interprété. Il est toujours difficile, même Jésus, pour convaincre ses disciples de boire son sang et manger sa chair, on l'a traité de sorcier alors que lui était messie. Ce qui est arrivé, bien sûr, ce n'est que normal que la société puisse donner différentes interprétations. C'est Fachi, le Kassaï, le Kassaï, parce que chaque leader s'identifie à travers ses origines, sans vouloir ou pas, c'est comme ça qu'on l'a trouvé, même Jésus a été identifié avec Nazareth. Donc, nous pouvons comprendre à ce jour que c'est normal qu'on puisse indexer Fachi et indexer même ses origines. Donc, le Moulouba n'est pas épanoui, même s'il y a des Balouba qui ne convergent pas avec Fachi, qui sont du côté de Kabila, même des liens, si j'en connais autant. Pour l'instant, c'est un message de paix, ça ne sert à rien. La justice élève la nation, nous voulons une justice juste. Devant lui, il a des voies de recours ordinaires. Qui dit que c'est une décision définitive ? On peut la casser au degré d'appel. En cassation, on peut la casser avec renvoi ou sans renvoi, tout dépend. Bon, je dirais que tout n'est pas fini. Le combat vient de commencer, c'est un combat judiciaire. D'ailleurs, si vous indexez Fachi, ou soit le peuple Moulouba, comme nous avons entendu, mais Kabenguele, l'avocat principal de Vital, qui l'a défendu avec véhémence, donc un avocat très intelligent, très vertébré, qui a soulevé des questions de droit très pertinentes, c'est un Moulouba natif du cassé oriental. Pourquoi il n'a pas dit que non ? Moi, je reste du côté, ce n'est pas de la République, parce que lui n'est pas de chez moi. C'est pour vous dire qu'on doit éviter ça. Le combat continue. Nous avons le double décret de juridiction. Après, il ira en cassation. Le temps de s'apaiser. Vous aurez détruit, vous aurez volé, vous aurez pillé, vous aurez tué, et que demain, on la quitte. Je me demande, vous allez ressusciter les morts, vous allez reconstruire, ça ne sert à rien. Nous devons tous nous réunir, nous unir, et faire en sorte que nous puissions élaguer les mots qui rongent notre République. Maître John, parce qu'il y a les gens qui racontent ça et là, que le président de la République, qui connaît très bien la gestion de la foi passée, et les individus qui ont mis le pays à genoux. Mais pourquoi aujourd'hui, il s'attaque seulement à son allié, Vital Kamere, disons, pas lui qui l'a attaqué, mais la justice, dont lui est magistrat suprême, a attaqué Kamere, tout en laissant vaguer paisiblement les candidats ou les individus de l'autre coin du FCC. Pourquoi seulement s'attaquer à Kamere, alors qu'il y avait beaucoup de gens, il y a beaucoup de dossiers qui sont restés ouverts, et tout ça, sans que la justice ne puisse mettre la main là-dessus. Objectivement, rationnellement, on doit reconnaître. Le président de la République, aujourd'hui, se trouve dans ce que nous appelons l'enclime, le taux. Ça, c'est une vérité vraie. Le taux, pourquoi ? Il est président, mais la majorité parlementaire, c'est entre les mains du FCC. Et en partant de ce que j'ai vécu, les déclarations même du FCC, lorsqu'on a osé toucher Yuma, j'ai vu celui qui a été candidat à la présidence, qui est, pour ne pas les citer, et Chadar, il dit qu'on va bouleverser, renverser le monde. Ce n'est pas l'économie de ce qu'il avait tenu comme déclaration. Ce n'est rien vu de pareil pour des poursuites. Bien sûr, d'aucuns pourraient même aller au-delà pour dire que c'est facile, mais moi, je dirais non. Le FCC est en train de protéger les siens, ça, c'est sûr. J'ai vu même cette fameuse proposition de loi sur, comment dirais-je, le magistrat du ministère public. Donc tout ça, il cherche toujours à se couvrir. Lorsqu'on parle de quelqu'un de FCC, vous voyez, il parle au nom de la solidarité, il y a des messages qui passent, qui passent, on revendique. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un du cash-là, il y a un calme absolu. Mais moi, je dirais que ce n'est pas Fatih qui est à la base. C'est ça même, la justice. Nous voulons vraiment vivre l'effectivité de l'état des droits. Que ce ne soit pas simplement un slogan, mais l'effectivité, on doit vivre sur terrain, réellement qu'il y ait un état des droits. Et moi, je n'aimerais pas qu'il y ait des points de mesure. De même, parce que Fonère, le directeur de Fonère, il n'était pas avec Fatih. Nous l'avons connu, il y avait même Jeannette qui a été citée dans les Fonères, que le fonds de payage, c'est géré par Jeannette et consorts. J'ai appris, je ne sais pas si cela est vrai, mais j'ai vu le directeur de Fonère comparaître, celui des Africains se comparaître, et il y a même des condamnations. J'estime que nous devons renforcer l'état des droits. Bien sûr, la révolution, vous savez, elle en porte toujours des têtes, mais ceux qui disent cela, je leur donne un truc, tu fais raison, parce qu'on ne voit pas de grosses pointures du FCC être poursuivies, alors qu'ils ont été cités. Chadar a été cité dans le cadre de la spoliation des maisons de l'État. On attend, tout a été chiffré et documenté, nous attendons au moment opportun que si le cas de Vital Kamere n'est qu'une introduction, qu'il y ait un développement et une conclusion. Maître John Bombo, je vous remercie. Je vous remercie. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Dibouediakasai.